Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 8 février 2024, 15h40, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci de vérifier vos abonnements aussi, il y a un vaste, tout le monde se clint de ça, il y a un vaste mouvement des abonnements. C'est très, très, très étrange. Vérifiez vos abonnements et merci de rester abonné. On le voit, on est dans un contexte complètement hystérique, complètement gaga, on est en train de perdre la tête sur tous les points de vue, à tous les niveaux. On le voit avec ce qui se passe dans nos sociétés, l'effondrement de nos sociétés, je pense qu'on n'a pas besoin de le prouver, nos sociétés occidentales sont en complet effondrement, l'économie est en complet effondrement, la classe moyenne est en complet effondrement, la classe ouvrière est en complet effondrement, la géopolitique est complètement transformée, il n'y a plus rien qui ressemble à ce que vous avez déjà connu. On pourrait rentrer dans plein d'autres détails, mais avec le temps, on avait prévu ça ici ensemble depuis des années, que les années qui viennent, puis on pensait que c'était bien très récent, très, très, pour arriver très vite, et c'est arrivé très vite, toute la transformation politique, économique, sociale, climatique, environnementale, tous ces faits, ce qu'on avait prévu ensemble, ce dont on s'était parlé, bien c'est ça, on est dedans complètement, puis le monde est en train de se transformer, on est en train de se retrouver dans... Wow! Toute une situation, toute une situation, et c'est que le début de tout ce grand cycle de changement, grand cycle dont plusieurs ont parlé, et ce n'est pas fini, c'est que le début, il y a des choses qui s'en viennent, qui sont presque inimaginables. On va les laisser là, parce que c'est de faire augmenter le niveau d'anxiété de 1000%. Donc, laissons ça là. Pendant ce temps-là, tu as des gens qui perdent leur temps, imagine-toi. Fais juste penser. D'abord, le climat et l'hystérie autour du climat, ça atteint un niveau complètement, complètement loufoque. Il n'y a plus rien de scientifique là-dedans. C'est devenu tellement politique que... C'est... C'est une joke. OK? C'est une joke. Les vrais scientifiques sont tous bannis, sont censurés, tu les entends pas. T'entends juste des marionnettes, t'entends juste des milliardaires qui profitent de tout, tous des blancs en plus, puis des vieux qui veulent te dépouiller toi, mais eux autres continuer à pomper, puis à pomper les trilliards, puis à se promener avec leurs outils de luxe. OK? Puis vivre dans des... des grands manoirs, appelons ça comme ça. Là, tu avais eu l'idée, il y a quelques années, de géoingénierie, de Bill Gates, puis de ces gens-là, puis de ces gens qui sont de cette fondation, de vaporiser l'atmosphère autour de la Terre, une espèce de craie, un produit qui ressemblerait, qui copierait un peu l'effet de la poussière de sang des volcans, qui ont une influence, qui reste... ils sont éjectés à des hauteurs extrêmes, dans la haute atmosphère, et restent-le longtemps, et quand il y en a en grande quantité, ça vient changer la température de la Terre. Tout est naturel. Puis ce n'est pas parce qu'il y a un endroit où il fait chaud. Comme ici, au Québec, on a un hiver vraiment très, très clément, on est chanceux, mais il y a un phénomène éléniaux cette année, puis j'en avais parlé, j'en ai parlé, vous le saviez, de toute façon, vous faites vos recherches aussi, mais on ne savait pas s'il était pour être puissant ou non. On peut dire une chose, il est très, très puissant, probablement un des plus puissants des derniers cycles éléniaux, qui est un phénomène météorologique récurrent, qui nous vient du Pacifique, puis qui nous affecte, nous, ici. Pendant ce temps-là, il fait froid ailleurs, il y a de la neige en quantité record ailleurs, donc il n'y a pas un modèle uniforme pour la planète. Et ça, les vrais scientifiques vous le disent, ce n'est pas parce qu'il fait chaud une place que c'est une urgence climatique partout. Puis d'ailleurs, si tu déplaces ton thermomètre, si tu le prends du tarmac, puis du plancher des vaches de l'aéroport, des grandes villes de béton, parce qu'ils sont toutes là, leurs espèces de zones de contrôle de la température, si tu l'amènes en montagne, si tu l'amènes à la campagne, ça change. Dans la même province, dans le même pays, tu comprends? Là, il y a une idée complètement farfelue. Des scientifiques alarmistes veulent nous envoyer des parasols dans l'espace pour atténuer la lumière du soleil. Vraiment, là? Une équipe de scientifiques du clément souhaite lancer d'énormes parapluies dans l'espace pour réduire l'exposition de la Terre au soleil et lutter contre le changement climatique. A rapporté vendredi, le New York Times. « L'idée sous-jacente est que de grands parasols pourraient être positionnés dans l'espace de manière à réduire légèrement l'intensité de la lumière solaire reçue par la Terre et ainsi atténuer une partie du réchauffement climatique. » A rapporté le New York Times. C'est complètement gaga, là. Là, on est rendu dans le délai total. Ce monde-là, ils n'ont rien d'autre à faire dans la vie, là. Vraiment? On est en train de se faire encercler, emprisonner dans un système complètement tyrannique, dystopique, totalitaire. On est en train de nous faire vivre l'enfer. Il n'y a rien qui se règle. Il n'y a rien qui va se régler. Ces gens-là veulent régler aucun problème. Tous ceux qui sont élus ne règlent rien. Ils font juste nous diviser sur des questions complètement sans importance sur le genre, le sexe, la religion. Tout pour nous faire oublier qu'eux autres ne règlent rien et qu'il n'y a rien qui se règle et que c'est toujours le même monde qui va à la banque. Puis là, on nous ramène des idées comme ça. Vraiment? Wow! Pour bloquer suffisamment de rayonnement, imagine-toi, un seul parasol devrait avoir approximativement la taille de l'Argentine. Allô? Coucou? T'es rendu dans le vol au-dessus d'un nez de coucou, là? Vraiment? Ça serait près d'un million de kilomètres carrés. Un. Et peser, ça peserait environ 2,5 millions de tonnes. Allô? Les scientifiques cherchent donc à trouver ou à prouver que l'idée pourrait fonctionner en produisant d'abord un parasol de 100 100 pieds carrés, j'imagine, prototype sans pieds à l'aide d'un financement de 10 à 20 millions de dollars. Quoi? Le docteur Yoram Rosen, professeur de physique et directeur de l'Institut de recherche au Spatial Escher à l'Institut de technologie Technion Israël, dirige l'équipe de scientifiques qui pousse cette idée selon le temps. Ils ont poussé l'idée de bien des affaires, là, hein, en Israël. Parce que le parapluie de la taille de l'Argentine serait trop grand pour être... C'est parce que... C'est totalement tout n'importe quoi. Son équipe espère construire un ensemble de petits, plus petits parapluies qui diffuseraient l'intensité du rayonnement atteignant la planète. Nous pouvons montrer au monde, regardez, qu'il existe une solution qui fonctionne, prenez-la, augmenter la taille, à la taille nécessaire. Rosen et son équipe construirent encore le prototype, mais ils prévoient de pouvoir le construire d'ici environ trois ans avec une... Une fois qu'ils auront obtenu les fonds nécessaires, selon le New York Times, une autre belle banque de... de bizarroïdes au New York Times. Un produit de grandeur nature coûterait des milliards de dollars et cette dépense devrait probablement être supportée par de nombreux pays, c'est-à-dire leurs contribuables, à déclarer Rosen au New York Times. Vraiment. Wow! Moi, je ne le sais pas, mais la folie a atteint un niveau probablement historique, ça aussi. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada